Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Demain, tu m'as tué. Demain, tu m'as tué, c'est un jeu pour deux joueurs exclusivement, qui peut se jouer à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Demain, tu m'as tué, c'est un jeu dans lequel vous avez inventé le voyage dans le temps. Malheureusement, un imposteur essaie de se faire passer pour vous et il se déplace dans le temps en créant des clones et cherche à vous éliminer. Le seul moyen de vous en sortir, c'est tout simplement de l'éliminer avant qu'il ne le fasse. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel les joueurs vont se déplacer dans le présent, dans le passé et dans le futur et ils vont essayer d'éliminer leur adversaire, d'enlever tous ces clones qui se trouveront sur deux époques différentes. Dès que j'ai réussi à enlever tous les pions de mon adversaire qui se trouvent sur deux époques différentes, j'ai alors gagné la partie. Voyons voir comment cela va se passer. Tout d'abord, on va installer les trois plateaux avec le plateau du présent, celui du passé et celui du futur. Chaque joueur va prendre ses pions et va se placer sur ses cases de départ. La partie peut alors commencer et être organisée en une succession de tours. A mon tour, je vais faire deux actions, puis mon adversaire va faire deux actions et ainsi de suite. Donc ici, c'est à moi de commencer. Je vais regarder où se trouve mon pion de focalisation. Il indique le plateau sur lequel je vais devoir choisir un de mes pions personnages à activer. Ce sera ce pion personnage qui va faire mes deux actions. S'il avait eu deux pions personnages, je ne pourrais pas faire une action avec l'un, puis une autre avec l'autre. Ce sera toujours le même qui va faire les deux actions. Ici, je n'ai qu'un pion personnage et donc je vais pouvoir l'activer deux fois. La première chose que je peux faire, c'est tout simplement de le déplacer vers une case adjacente. Ça me coûte une action. Ici, une fois que j'ai fait mon action, je vais pouvoir faire ma seconde action. Je peux de nouveau me déplacer ou bien je vais pouvoir voyager dans le temps en me déplaçant d'un plateau vers le futur ou d'un plateau vers le passé. Je ne peux pas sauter de plateau. Ici, il n'y a rien dans le passé. Je vais pouvoir me déplacer dans le futur car la case correspondante dans le plateau dans le futur est bien libre. Si jamais elle était occupée, je n'aurais pas pu me déplacer. Et donc, pour cela, je vais tout simplement prendre mon pion et le mettre sur le plateau du futur correspondant. Mon tour est presque terminé. Je vais devoir déplacer mon jeton de focalisation. Je ne peux pas le laisser au même endroit vers un des deux autres plateaux pour pouvoir activer un personnage sur ce plateau, le tour suivant. C'est alors cette fois autour de mon adversaire qui va faire comme moi, qui va choisir le plateau sur lequel il a son marqueur focalisation, choisir un personnage et faire les deux actions de ce personnage. Cette fois, le personnage va faire un peu comme moi. Il va se déplacer d'une case et il va voyager cette fois dans le passé. Lorsque l'on se déplace dans le passé, c'est comme dans le futur. Il faut que la case d'arrivée soit libre. Mais lorsque l'on se déplace dans le passé, on va créer un clone de nous-mêmes à l'époque que l'on a quitté. Si jamais on n'a plus de clone disponible, on ne peut pas voyager dans le passé. Une fois qu'il a fait ces deux actions, il va déplacer son marqueur de focalisation. C'est de nouveau à moins de jouer. Je vais choisir ici ce personnage que je vais faire voyager dans le passé en créant un clone. Et pour ma deuxième action, c'est bien le personnage que je vais choisir d'activer qui va continuer à agir, que je vais ainsi déplacer d'une case. Je vais pouvoir changer mon marqueur de focalisation et c'est au tour de mon adversaire. On va donc ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un des adversaires soit éliminé de deux plateaux. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir éliminer notre adversaire ? Il y a plusieurs façons. Tout d'abord, je vais pouvoir pousser mon adversaire sur un bord du plateau. Si jamais il y parvient, je l'ai écrasé. Dans ce cas-là, son personnage est éliminé. Je vais le récupérer. Il ne pourra plus jamais le récupérer, le mettre sur le plateau. Je vais pouvoir également, si j'arrive à pousser un des personnages de mon adversaire sur un de ses clones, dans ce cas-là, j'ai créé un paradoxe et les deux pions sont éliminés. Je vais alors les récupérer. Si jamais j'avais réussi à arriver sur cette situation, mon adversaire est absent de deux époques. J'ai immédiatement gagné la partie. Ici, je vous ai présenté uniquement les règles de base. Mais à chaque fois que vous allez jouer, vous allez jouer avec un chapitre particulier. Chaque chapitre vient avec une boîte qui va vous proposer de nouvelles règles et du nouveau matériel. Par exemple, pour le chapitre 1, vous pourrez planter des graines. C'est une action disponible supplémentaire que vous pourrez faire à la place d'un déplacement ou à la place d'un voyage dans le temps parmi vos deux actions. Par exemple, si ce personnage choisit de planter une graine, il va prendre un petit jeton de graines et il va pouvoir le mettre soit sur une case adjacente, soit sur la case sur laquelle il se trouve. Lorsque je plante une graine, on va regarder la case correspondante. Si j'étais dans le passé, donc dans le présent, si jamais elle est libre, je vais pouvoir mettre un petit buisson. Si jamais j'avais été dans le présent, le buisson serait apparu dans le futur. Lorsque je place un buisson, si jamais la case correspondante est libre dans le temps suivant, je vais pouvoir rajouter un arbre. Comment est-ce qu'on va interagir avec ces éléments ? Tout d'abord, on peut récupérer une graine pour une action pour pouvoir enlever les buissons et les arbres correspondants. Mais surtout, on va pouvoir se servir des buissons et des arbres pour éliminer notre adversaire. Par exemple, si je pousse mon adversaire sur un buisson, celui-ci va être éliminé. Je vais pouvoir capturer son pion. Je vais pouvoir également pousser un arbre pour le faire tomber. Et si jamais il y avait quelqu'un sur la case d'arrivée, celui-ci sera éliminé et je le récupère. On pourra également, si on le souhaite, pousser un adversaire contre un arbre écroulé pour pouvoir là aussi le capturer. Alors ici, à chaque fois, c'est le blanc qui a utilisé les nouveaux éléments pour éliminer le noir. Mais même si c'est le blanc qui a planté la graine, le joueur noir pourra tout à fait utiliser le buisson ou l'arbre pour éliminer son adversaire. Donc au fur et à mesure des parties, vous allez pouvoir débloquer les boîtes les unes après les autres pour avoir à chaque fois une nouvelle façon de jouer. Demain, tu m'as tué. C'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir comment faire nos actions pour pouvoir se déplacer dans le temps et éliminer les clones de notre adversaire pour le faire sortir de deux plateaux avant que ce ne soit nous qui ne soyons éliminés. Voilà, vous savez presque tout sur Demain, tu m'as tué. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le Docks.fr.